Salut tout le monde c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de Minecraft modé. Alors on se retrouve devant notre système de stockage d'énergie parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer que j'ai fait depuis le dernier épisode. Mais avant faut savoir que pour démarrer justement cet épisode j'ai eu énormément de problèmes, ça a été très difficile. Pas mal de problèmes techniques que je vais vous expliquer juste après, vous inquiétez pas. Alors en gros pour ceux qui prennent en cours de route, qu'est-ce que j'essaye de faire ? J'essaye de générer le plus d'énergie possible parce que Viking qui est un autre joueur sur le serveur nous a donné le défi de remplir son système de stockage avant lui. Et vu que j'aime bien les challenges, j'ai décidé de relever son défi. Alors depuis le dernier épisode ce que j'ai fait c'est que j'ai remplacé la majorité des panneaux solaires qu'on avait crafté par des panneaux solaires de tir supérieur. Donc il y en a un petit peu moins des panneaux solaires mais normalement ils génèrent plus d'énergie. Donc au total avec tous les panneaux solaires qu'on a ici on devrait générer normalement si je fais un rapide calcul. Je devrais générer aux alentours des 170 000 RF par tic. Donc on commence à avoir une génération d'énergie qui est vraiment très correcte. Mais malheureusement pour l'instant c'est loin d'être suffisant pour battre Viking. Alors là je sais pas pourquoi mais comme vous pouvez le voir ici on gagne plus de 240 000 RF par tic dans notre système. Bon c'est plus que prévu donc je vais pas me plaindre. Et on l'a rempli à 15,9% et ça se remplit petit à petit. Donc évidemment il va falloir attendre un petit peu avant que ça continue à augmenter. Mais je suis assez content parce qu'on commence à faire du progrès. Bon comme je vous l'ai dit plus tôt on a eu quelques petits problèmes techniques avec le serveur. Ce qui fait qu'on a quasiment failli perdre la map. C'est à dire que là la Fuse Corporation aurait très bien plus disparaître. Justement à cause d'un petit problème de serveur. Et je vous cache pas que ça m'aurait vraiment saoulé. Genre vraiment vraiment. Mais avec un petit peu de bidouillage j'ai réussi à récupérer la map. Le seul truc c'est qu'on a plus de serveur. C'est à dire que là actuellement je suis obligé de jouer sur la version solo de Minecraft modé. Donc actuellement personne ne peut me rejoindre. Je suis tout seul sur la map. Mais ça veut aussi dire que quand je suis pas connecté. Tout simplement les panneaux solaires sont éteints. Quand je suis pas connecté il se passe rien sur la map. Et donc par conséquent quand je suis pas connecté la quantité d'énergie qu'il y a à l'intérieur de mon système de stockage elle n'augmente pas. Donc ça aussi c'est très embêtant. Donc va falloir trouver une solution. L'important c'est qu'on ait réussi à sauvegarder les maps et qu'on ait rien perdu. Parce que là par contre si on avait perdu les maps je sais pas comment on aurait fait pour cette saison de Minecraft modé. Alors le truc c'est que j'ai été obligé de bidouiller un petit peu dans mes fichiers. Parce que la map se lançait pas. Et malheureusement comme vous pouvez le voir on est revenu au premier jour de la map. Ça c'est chiant hein. Alors je sais pas si vous vous souvenez mais par exemple dans le dernier épisode je crois qu'on était au jour 7000 et quelques. Enfin c'était un truc complètement dingue. Donc c'est vraiment dommage d'avoir perdu cet avancement. Mais après en vrai on s'en fout un petit peu. L'important c'est d'avoir gardé la map. Alors aujourd'hui quel est le programme de Minecraft modé ? Parce que c'est pas parce qu'on a eu quelques problèmes qu'on va s'arrêter d'avancer. Alors déjà premièrement au dernier épisode vous avez été de gros gros malades encore une fois. Vous avez pour la troisième fois consécutive battu le record de likes de la chaîne. Le dernier épisode a fait plus de 84 000 likes. Enfin vous êtes vraiment des gros 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 malades. Et en gros ce qu'on fait c'est que tous les 10 000 likes on craft un panneau solaire supplémentaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui on va devoir ajouter 8 panneaux solaires à notre système. Je sais pas si ça sera suffisant pour concurrencer Viking mais c'est déjà un bon départ. En vrai vu que les serveurs sont éteints, Viking peut pas jouer et du coup on prend forcément un petit peu d'avance. Alors on va pas prendre énormément d'avance mais on va pouvoir en prendre un petit peu donc c'est tout bénef pour nous. Mais avant il y a un truc qu'il faut vraiment que je fasse. Alors est-ce que vous voyez le ciel là actuellement ? Est-ce que vous voyez le ciel ? Exactement il fait nuit. Alors le problème c'est que quand il fait nuit et bah tout simplement ça paraît logique mais mes panneaux solaires ne fonctionnent juste pas. Donc les panneaux solaires, spoiler alert, ne fonctionnent que quand il y a du soleil. Ce qui veut dire que la moitié du temps en fait les panneaux solaires ne fonctionnent juste pas. Parce que quand il fait nuit et bah les panneaux solaires ne peuvent pas marcher. Alors évidemment quand je suis connecté je peux dormir ce qui fait passer la nuit et ce qui permet aux panneaux solaires de se redémarrer le matin. Mais quand je suis pas connecté ou alors que je pense pas à dormir et bah tout simplement c'est du temps perdu, du temps pendant lequel je ne génère pas d'énergie. Alors en faisant quelques petites recherches je suis tombé sur ce truc là. Ça s'appelle le Celestial Manipulator. Et en gros c'est une machine qui vous permet de changer le temps de votre monde Minecraft. Alors ça permet de faire deux choses. Ça permet de changer à la fois le temps et à la fois la météo. C'est à dire que par exemple vous pouvez mettre la pluie, vous pouvez mettre l'orage ou ce genre de choses. Je pense d'ailleurs que c'est ce que Viking utilise. Parce que lui il peut générer de l'énergie à partir des éclairs. Et il m'a dit qu'il avait une machine qui lui permettait justement de mettre le temps orageux. Donc je pense que c'est cette machine qui l'utilise. Bref du coup c'est exactement ce truc là qu'on veut. Le problème c'est que ça coûte approximativement 3,7 millions de RF pour passer de la nuit au jour. Alors en réfléchissant bien, 3,7 millions de RF c'est pas si cher que ça en fait. Puisque regardez là à l'intérieur de notre système de stockage, on a déjà 342 milliards de RF. Donc en vrai par rapport à 300 milliards, 3,7 millions c'est pas grand chose. Hein Didier c'est pas grand chose ? Ah là là Didier il a toujours de bons conseils. Ok je pense avoir tout ce qu'il faut pour crafter le Celestial Manipulator. Qui est la machine que je vous ai montré juste avant. Donc on va crafter ça tout de suite. Ok donc j'ai réussi à crafter une, c'est déjà ça. Alors ce que je vais faire déjà dans un premier temps c'est que je vais le brancher au système électrique. Bon on va le brancher à côté du villageois relou là. Donc on va mettre ça juste ici. Et vous pouvez voir que là déjà c'est un petit peu en train de se recharger. Alors ça se recharge quand même relativement lentement hein. Ouais euh je vais peut-être le déplacer. Voilà là ça se recharge plus vite déjà. Donc c'est assez intéressant de voir un petit peu comment ça marche. Alors je vais essayer un petit peu d'analyser le menu. Alors déjà on a une partie Weather. Weather ça veut dire météo donc c'est pour mettre la pluie, l'orage etc. Ce genre de choses. Et on a une partie Time. La partie Time ça permet de modifier le temps je suppose. Donc déjà par exemple on peut arrêter la pluie. On peut commencer la pluie. Donc je suppose que si je clique sur Start Rain. Vous voyez que ça m'a bouffé un peu d'énergie. Mais normalement il va commencer. Wouah ! Putain c'est un truc de ouf. C'est grave stylé. Wouah il commence à pleuvoir. Ok bah écoutez ça marche nickel comme truc. Putain c'est hyper efficace en fait ce machin. On peut également commencer un orage. Bon moi j'ai pas envie de commencer un orage. J'aimerais bien arrêter la pluie en plus. Donc on va cliquer sur Stop Rain. Ce qui devrait normalement couper la pluie. Ok du coup j'ai changé d'onglet. Maintenant on est dans l'onglet Time. Et vous pouvez voir que j'ai plein de boutons. Alors là ça semble compliqué au premier abord. Mais vous allez voir ça en fait c'est hyper simple. Et en fait ces boutons là ils me permettent de choisir le moment de la journée auquel je veux me téléporter. Donc par exemple imaginons que je veux que ça soit minuit. Je vais cliquer sur Midnight. Ok là il devrait se passer. Putain c'est vraiment ultra classe. Draconique Evolution c'est un mode du futur quoi. Donc il faut attendre quelques minutes que je suppose que le temps s'accélère. Et regardez le temps. Regardez la vitesse à laquelle passe le temps. Oh putain c'est ultra classe. Et voilà et voilà et voilà il fait jour. Alors évidemment ça bouffe énormément d'énergie là vous voyez qu'on est plus qu'à 2 millions de RF. Mais du coup je pense que ce que je vais faire c'est que je vais installer un petit système qui nous permet de savoir quel temps de la journée il est. Et que si jamais c'est la nuit et ben ça met automatiquement le jour. Parce que bon nous on a une production de panneaux solaires à faire. Ok je suis en train de mettre en place un petit système automatique qui va nous permettre de mettre le jour quand il fait nuit. Et en fait j'ai cliqué sur ce petit bouton configure redstone control. Et en gros c'est vraiment très bien foutu. En gros si jamais la machine reçoit un courant de redstone je peux par exemple choisir d'arrêter la pluie. Je peux choisir de faire le jour. Je peux faire en gros je peux choisir à peu près ce que je veux. Donc moi je veux faire en sorte que quand je reçois un contrôle de redstone je veux que ce soit le lever de soleil. Donc je vais faire ça je vais mettre ça en place et normalement si tout se passe bien. Là j'ai mis un daylight sensor. Donc bon ça vient d'un truc vanillat hein mais si ça marche bien en vanillat pourquoi changer. Et ce qui se passe en gros c'est que dès qu'il fera nuit et ben ce fil de redstone va s'éteindre. Cette lampe de redstone va s'allumer. Et mon celestial manipulator va s'allumer aussi. Et normalement c'est censé mettre le jour tout seul. Alors évidemment il faut faire un petit test. Mais moi mon système est terminé j'ai plus qu'à relier ça au système énergétique. Parce que là c'est vrai que pour l'instant il faut bah il a pas d'énergie ce truc. Et vu que ça en utilise énormément d'énergie il vaut mieux que ça soit alimenté hein. Voilà tout est installé. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre. C'est quasiment invisible il y a juste ce bloc de verre qui donne sur le daylight sensor. D'ailleurs si vous avez une petite idée pour cacher ça pour faire peut-être un truc un peu stylé. Limite on pourrait mettre ça en fait dans une maison. On pourrait faire genre une maison l'institut météo. Enfin j'en sais rien mais voilà. Il y a une idée à faire je pense qu'il y a quelque chose à faire. Mais là j'ai plus qu'à attendre qu'il fasse nuit pour voir si le truc fonctionne correctement. Ok bon les gens ils commencent à faire nuit et là regardez le fil de redstone s'est éteint. On va voir est-ce que ça fonctionne. Ah non regardez il est toujours allumé mais il est allumé vraiment de façon très très faible. Ok donc ça veut dire qu'il faut encore attendre un petit peu. Ah regardez 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 regardez. Putain ça va hyper vite. Je trouve ça vraiment grave stylé surtout le petit effet là. Non bah écoutez ça marche parfaitement c'est nickel. Par contre pourquoi est-ce que j'ai pas de son alors que mon master volume il est à 9%. Ça c'est assez bizarre. Bref bah écoutez les gens c'est une bonne chose de fait. C'est quelque chose que je voulais faire depuis un petit bout de temps. Surtout qu'en plus moi dans Minecraft j'aime vraiment pas la nuit. La nuit je trouve ça juste hyper relou. Donc ça va nous permettre déjà d'éviter les mobs. Mais aussi et surtout d'avoir plein de panneaux solaires qui fonctionnent H24. Bon écoutez là on a fait pas mal de choses sérieuses d'un coup. Donc je vous propose de relâcher un petit peu la pression. Peut-être qu'on reviendra dans les trucs un petit peu plus sérieux après. Mais l'autre jour j'ai reçu un mail de la part de quelqu'un qui me donnait des conseils de décoration pour mon entreprise. Donc il me donnait plein de petites astuces. Il m'a donné un total de 10 astuces de décoration dans son mail. Donc par exemple je vous en lis une complètement au hasard. Pourrais-tu remplacer les plantes de la réception par des plantes de déco-craft ? Car les plantes de Minecraft Vanilla ça saoule un petit peu. Alors en gros il parle par exemple de ces plantes là. C'est vrai que c'est des plantes qui sont relativement pas très originales. On les voit un petit peu partout dans tous les builds. Et c'est vrai qu'avec déco-craft qui est un mode qui rajoute plein de trucs de décoration. Je crois qu'on a des plantes supplémentaires. Alors il faudrait les trouver. Je sais pas exactement où est-ce qu'elles sont mais il me semble vraiment. Ok en fait le truc c'est qu'il y a tellement de choses dans le mode déco-craft. Que c'est assez difficile à trouver. Mais je suis quasiment sûr que j'avais trouvé des trucs de plantes. Non y'a pas ? C'est un truc de dingue. Bref c'est pas grave. De toute façon moi je me sens chaud pour faire de la décoration aujourd'hui. Donc c'est parti pour l'instant déco. Bon j'ai pris une petite demi-heure. Et j'ai fait un petit peu de la décoration à droite à gauche dans la base. Et oui je sais que j'ai repris exactement le même jingle que dans le dernier épisode. En fait initialement je voulais prendre ce jingle là. C'est un jingle qui est pas mal. Mais il y a quand même une grosse faute en plein milieu du jingle. Donc je me suis dit bon c'est dommage on va éviter. Mais c'était un bon jingle. L'idée est bonne. Bref. Donc le truc principal sur lequel j'ai bossé c'est cette partie là de la base. Donc vous pouvez voir que j'ai déjà terminé complètement le sol. Dans le dernier épisode on avait rapidement commencé le sol ici. Mais on n'était pas vraiment rentré dans les détails. Là j'ai terminé le sol j'ai mis de l'acacia un petit peu partout. J'ai également fait le plafond et je suis assez satisfait de ce que ça donne au niveau du plafond. Par contre je me suis rendu compte que je m'étais un petit peu foiré. C'est à dire que là la salle fait 6 de hauteur alors que normalement elle est censée faire que 5 de hauteur. Alors vous allez me dire oui bon c'est pas très très grave fuse. Mais en fait le problème c'est que normalement on est censé avoir des câbles qui passent par ici. Donc si jamais on doit faire passer des câbles ça va être compliqué hein. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais laisser le couloir à 6 de hauteur. Et le reste je vais tout redescendre à 5 de hauteur. Comme ça je pense qu'on devrait pouvoir se débrouiller. Il faudrait que je termine vraiment cette partie là parce que j'ai pas mal d'idées de trucs à faire. Notamment faire l'usine à creeper qui serait ici. Deuxième truc que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement tout aplati la zone qu'il y a sous les panneaux solaires. Alors vous allez me dire ouais mais fuse c'est pas vraiment de la déco ça. Bon c'est vrai c'est pas vraiment de la déco. Mais en gros pourquoi est-ce que j'ai fait ça parce que alors j'ai pas encore tout 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 aplati. Mais en fait le truc c'est que généralement ce que je dois faire c'est que je dois casser les panneaux solaires. Bon là je pense que j'aurais pas besoin de les casser. Mais par exemple là vous voyez ce panneau solaire là c'est un panneau solaire de tier 2. Si je veux le transformer en panneau solaire de tier 3 je vais devoir le casser. Le seul truc c'est que quand je le casse et bien la plupart du temps comme il y avait de l'eau en dessous en fait ce qui se passait. C'est que tous les items tombaient dans l'eau et j'en perdais plein et en fait je perdais plein de ressources à cause de ça. Donc en aplatissant tout et bien ça me permet de un petit peu mieux voir ce qui se passe. Maintenant il y a une deuxième chose que j'ai envie de faire c'est de retirer toutes les autres herbes que vous voyez ici. Alors évidemment je pourrais les casser à la main ou prendre un seau d'eau et les casser enfin voilà mais c'est pas très original. Hein on est dans Minecraft modé il faut quand même faire un truc un peu stylé. Du coup je me suis crafté ce truc là ça s'appelle un horn of the wild avec mon super accent. Ça vient de botania et en gros c'est un item qui permet de casser tous les feuillages dans une zone de je sais pas combien de blocs. Donc vous voyez je vais faire un clic droit et vous allez voir que toutes les autres herbes qu'il y a aux alentours et bien elles sont automatiquement cassées. Donc en vrai ce truc là il est vraiment juste hyper pratique enfin franchement euh... Eh tiens il y a des plantes qui donnent des ficelles. C'est quoi c'est du coton ? C'est des flax seeds. Ça vient de actually additions. Et on pourrait peut-être se faire une ferme un jour parce qu'il y a pas mal de graines qui ont été rajoutées. Par exemple là il y a les industrial hemp seeds. Je ne sais absolument pas à quoi ça sert. Ça vient de immersive engineering. Enfin bref il y a encore plein de trucs qu'on doit faire dans cette série. Par contre il y a un truc... Ah non j'étais en train de me dire pourquoi est-ce que la nuit n'est pas passée. Mais si c'est bon la nuit est passée. Et comme vous pouvez le voir voilà il va faire jour normalement dans quelques secondes. Tadaaa ! Putain c'est vraiment trop trop bien. Je kiffe vraiment ce truc. Bon voilà c'est tout ce que j'ai fait niveau décoration. C'est pas incroyable mais ça reste correct. Oh je te permets pas Didier hein. Bon maintenant on va passer aux choses sérieuses. Il nous reste 8 panneaux solaires à crafter ici. Donc c'est des panneaux solaires de tier 2 qu'on va crafter. Et après d'ici le prochain épisode je les transformerai en panneaux solaires de tier 3. Donc je vous rappelle que tous les 10 000 likes on craft un panneau solaire supplémentaire pour essayer de battre viking. Et vu que dans le dernier épisode comme j'ai dit plus tôt on a dépassé les 80 000 likes. Aujourd'hui on doit crafter 8 panneaux solaires. Alors dans le dernier épisode je vous avais donné pour objectif de dépasser les 100 000 likes. Qui est un cap symbolique. Bon on a pas réussi mais c'est pas grave vous êtes quand même des gros tarés. Enfin je vais pas me plaindre. Très franchement 80 000 likes sur une vidéo c'est juste énormissime. Mais écoutez on a quand même le challenge des 100 000 likes. Donc si on pouvait le dépasser ça serait vraiment cool. Et vous savez quoi si jamais on dépasse les 100 000 likes je double tous les panneaux solaires. Merde je crois que je vais regretter. Bon j'ai enfin terminé de crafter tous les panneaux solaires. Donc il y en a un total de 8, il y en a 4 là, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai rajouté 8 panneaux solaires au total. Et donc maintenant on génère 255 000 RF par tic. Alors ça me semble un petit peu étrange. Pourquoi 255 000 RF par tic ? Je crois qu'on a un petit problème. Alors par contre j'en ai juste un petit peu marre de faire des allers-retours entre mes panneaux solaires. Et mon système de stockage. Donc ce que je vais faire c'est qu'on va utiliser ces trucs là. C'est les travel anchors qu'on avait crafté il y a quelques épisodes de Minecraft modé. Et on va tout simplement en mettre une à côté des panneaux solaires. Donc il faut que je l'appelle par exemple les panneaux solaires. Et ok et du coup maintenant normalement je peux me téléporter directement à cet endroit. Juste avec un clic droit sans aucun problème. Ouais bon du coup pourquoi est-ce qu'on gagne que 255 000 RF par tic ? Ouais regardez en fait ce qui se passe ici c'est qu'on peut sortir uniquement 250 000 RF par tic. C'est à dire que si on essaye de sortir plus et ben la machine va juste pas marcher. C'est juste pas fonctionnel. Donc pour augmenter la vitesse à laquelle on peut sortir de l'énergie de cette banque ici. Il faut rajouter d'autres banques. Bon c'est pas très très clair à expliquer comme ça mais vous allez assez rapidement comprendre. Ok bon j'ai été récupérer 3 banques juste ici. Et normalement si jamais je les branche au reste des banques. Ce qui devrait se passer c'est que regardez. Maintenant on peut sortir un maximum de 325 000 RF par tic. Donc je suppose que si maintenant on va vérifier au niveau du réacteur. Si on regarde à l'intérieur on peut voir que... Ok bon on est toujours à 255 000 RF. Ça se trouve c'est vraiment ce qu'on génère. Ce qui est pas si mal que ça en fait. Mais ouais je dois avouer que je suis plutôt... Ah non on est redescendu à 137 000 RF par tic. Même temps regardez on est la nuit c'est pour ça. Du coup je peux assez facilement remonter au niveau de mes panneaux solaires qui sont juste ici. Et normalement il devrait bientôt faire jour. Allez fais ton travail. Allez allez s'il te plaît. Ah c'est parti ok là normalement ça commence. Vous voyez que là le temps va bientôt être accéléré. Et bim c'est parti le temps est accéléré. En fait j'ai regardé c'est à partir de 7h30 du soir que le temps commence à être accéléré. Bon sinon les gens j'ai reçu un mail relativement curieux. C'est un mail de la SNCF. Oui de la SNCF. La Société Nationale des Chemins de Fuse. Bonjour Monsieur Fuse. Suite à un préavis national de grève posé par notre société mère. La SNCMM. Certains services risquent d'être coupés. Par exemple vos câbles qui relient toute votre base en électricité peuvent être coupés suite à la grève des cheminots d'énergie. Vos employés Monsieur le PNJ aime l'eau et Monsieur de l'espace. Alors ceux là je sais pas si c'est mes employés mais bon on va continuer. Vos employés Monsieur le PNJ qui aime l'eau et Monsieur de l'espace ont loué deux jetpacks en cas de grève de train et de vaisseaux spatiaux. Qui vous compteront chacun un minerai de yélorite. Merci de les jeter dans la mer proche de la Fuse Corp afin de vous les faire parvenir. Une protection anti-coupure a été installée dans votre base et vous coûte deux yélorite en plus. J'ai rien demandé hein moi j'ai pas demandé à ce qu'on me mette des protections anti-coupure etc mais voilà quoi. Didier t'as demandé quelque chose toi ? Non bah personne n'a rien demandé quoi c'est n'importe quoi. Bon je vais payer parce que c'est vrai que ça peut être quand même pratique d'avoir une assurance anti-coupure donc pour ça ça va nous coûter deux yélorite. Et en plus apparemment on a des PNJ qui ont acheté des jetpacks et chaque jetpack coûte un yélorite. Donc ça veut dire qu'on va devoir mettre quatre yélorite à la mer c'est un petit peu relou. Surtout que c'est des PNJ je crois que c'est un mail d'arnaque hein c'est pas possible. On va quand même le mettre au cas où on sait jamais. Un, deux, trois, quatre. Ok je pense que ça devrait être suffisant. Bon et tant que j'y suis autant mettre le reste de la yélorite dans le réacteur nucléaire histoire de générer un petit peu d'énergie. On va le démarrer et normalement on devrait générer un petit peu plus. Ça permettra de remplir encore un peu plus notre système de stockage. Sachant que là on est presque à 17%. Sachant que Viking la dernière fois que j'étais allé dans sa base il était à 18%. Donc on est vraiment en train de le rattraper. Mesdames et messieurs l'heure est grave. Je reçois à chaque épisode des dizaines et des dizaines de messages qui portent sur le même sujet. C'est Fuse quand est-ce que tu changes d'armure ? Bon il y a quelques épisodes je vous avais dit que je comptais crafter l'armure de Draconic Evolution. C'est cette armure là c'est une armure qui est juste complètement abusée qui vous permet de ne prendre absolument aucun dégât. Le truc c'est que cette armure elle est pas donnée. Elle coûte pas mal d'Awakened Draconium et sachant que l'Awakened Draconium on en a pas des tonnes et des tonnes. On va également avoir besoin d'un truc qui s'appelle le Fusion Crafting. Je ne sais absolument pas ce que c'est et ça va nous coûter relativement cher en énergie. Puisque par exemple voyez que pour crafter le casque on va avoir besoin d'un million 280 000 RF. Bon en vrai un million 280 000 RF ça se fait hein c'est pas la fin du monde. Alors j'étais un petit peu en train de regarder justement comment ça marchait le Fusion Crafting de Draconic Evolution. Et apparemment regardez ça se présente sous cette forme et ça a l'air de coûter relativement cher. En fait c'est à dire que j'ai l'impression qu'on a 9 machines un petit peu chelou sur les côtés. Et on a un espèce de truc au milieu et c'est ça qui permet justement de produire les casques en Draconium. Enfin le Draconic Helm. Voilà c'est ça le nom exact de l'item. Ok bon finalement je pense qu'on va quand même installer ce système. On va l'installer de ce côté là de la base. En plus ça tombe bien ça donnera une petite utilité à l'étage qu'on vient de presque terminer. Bon il n'est pas du tout terminé en fait l'étage. Mais on a bien avancé dessus donc je vais faire une petite salle dans laquelle on pourra faire notre Fusion Crafting. Et bah voilà on va essayer de voir un petit peu comment ça marche. Alors déjà avant de se crafter la Draconic Armor qui est l'armure complètement abusée que je vous avais montré. On peut crafter l'armure du tiers inférieur. Ça s'appelle la Wyvern Armor. En fait c'est une armure dans le même type que les outils qu'on a actuellement. On a par exemple la Peacaxe of the Wyvern, la Sword of the Wyvern etc. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais me crafter ça. Donc je peux me crafter déjà normalement le casque. Donc voilà on va se crafter. Ah non il manque. Ah oui d'accord il manque du Draconium. Bon ça va j'en avais un petit peu à cuire ici donc je vais pouvoir récupérer ça. Ok donc on se craft le casque. Je vais pas crafter le plastron. Pourquoi ? Parce que le plastron on utilise déjà le jetpack. Et j'ai pas envie de remplacer mon jetpack. Mon jetpack il est tellement indispensable que c'est pas une bonne idée de le changer. On va se prendre un Wyvern Legging et des Wyvern Boots Dead. Ok donc là normalement on a tout. Maintenant on a plus qu'à recharger tout ça donc c'est parti. Ok on est good. Maintenant on va pouvoir équiper ça. Et regardez déjà premièrement. J'ai une jolie petite interface en bas. Et normalement je vais voir un petit peu si c'est une armure qui est efficace ou pas. Est-ce que l'armure déjà premièrement elle fonctionne comme l'armure en draconique ? Bon j'ai pas trop trop de classe avec en fait je suis pas hyper beau. Ah mais attendez oui c'est parce que j'avais pas tout équipé en fait. Ouais si j'équipe tout. Ah ouais là j'ai déjà un petit peu plus de classe. Alors est-ce qu'on peut pas trouver un mob au style ? Putain il pleut tout le temps c'est pas possible c'est un truc de ouf. Je sais pas si c'est un rapport avec ce qu'on vient d'installer mais j'ai l'impression qu'il y a tout le temps la pluie. Bon attendez l'avantage d'avoir justement un time changer c'est de pouvoir arrêter la pluie. Génial. Ok bon on est good. Maintenant je vais essayer d'aller trouver par exemple un bandit ou un mob dans le coin. Et on va voir si jamais ils font beaucoup de dégâts ou pas. Si jamais l'armure est efficace. Ok il y a un bandit ici. Et ah ouais c'est bien ce que je pensais. Regardez le bandit il me fait juste rien du tout. Ah c'est génial. En fait en gros cette armure elle donne un bouclier énergétique. C'est à dire qu'en gros au lieu de prendre des dégâts vous et bah c'est votre armure qui réduit en électricité. Vous voyez que là à chaque fois que le mec m'envoie un... Que le bandit m'envoie une balle et bah j'ai un espèce de bouclier autour de moi. Alors évidemment ce bouclier il est pas infini puisque regardez là il y a une petite barre rouge en bas à gauche. Et si jamais cette barre rouge elle arrive au maximum et bah le bouclier fonctionne juste plus. Donc je vais tuer le bandit qui est ici c'est juste génial. Là je suis juste imbattable en fait. C'est trop bien. Bon bah du coup je vais pas m'embêter à faire la draconique armoire pour l'instant en tout cas. Parce que là j'ai déjà une armure qui est sacrément badass. Alors après le seul problème que j'ai avec cette armure c'est qu'elle me permet pas de voler. Donc je suis obligé de garder mon jetpack. Mais là pour l'instant franchement je suis quand même très content du truc. Enfin bref les gens j'avais plein de choses que j'avais envie de faire aujourd'hui. Malheureusement niveau temps ça va être un petit peu compliqué hein. Donc écoutez j'espère vraiment que cet épisode de Minecraft modé vous aura plu. Si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Avant de se quitter je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai sortie hier sur ma chaîne. C'est une vidéo dans laquelle on explore un petit peu le secret des enchantements de Minecraft. Je vous en dis pas plus. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada